Bonjour, François Olivier, votre formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est une référence relative et une référence absolue dans Excel. Pour ce faire, je vais réaliser un tableau d'analyse des bénéfices. Dans la colonne A, je trouve différents articles. Dans la colonne B, le prix de vente de mes articles. Dans la colonne C, le prix de revient de mes articles. Et dans la colonne D, je souhaite réaliser le calcul de marge réalisée. La marge réalisée, ça revient à faire le prix de vente moins le prix de revient, ce qui me donnera la marge que j'ai réalisée. Donc, pour l'article 1, ça revient à faire 150 euros, qui est en cellule B6, moins 50 euros, qui se trouve en C6. Et je vais le résultat en D6. Pour ce faire, je vais cliquer sur la cellule D6, où je souhaite avoir mon résultat du calcul. Et je vais sélectionner par un clic gauche, et je maintiens, et je descends pour sélectionner toutes les cellules dans lesquelles je dois réaliser ce calcul de marge. Pour entrer en mode calcul formule, je mets le symbole égal, et je vais aller cliquer sur, pour l'article 1, le prix de vente, qui se trouve en B6, donc 150 euros, moins, et je mets le symbole moins, le prix de revient, soit 50 euros en C6. Et voyez bien que j'ai B6 moins C6, la cellule bleue moins la cellule rose. Pour valider mon calcul, et faire le calcul dans les cellules que j'ai sélectionnées, j'appuie sur la touche CTRL, CTRL, et entrer. Et vous voyez que j'ai bien le résultat. Et il a fait le calcul ligne par ligne. B6 moins C6, dans D6. B7 moins C7, dans D7. B8 moins C8, dans D8, etc. Ce type de calcul s'appelle un calcul en référence relative, car c'est relatif à des cellules. Et je peux avoir bien sûr des références à plusieurs cellules. Donc référence relative. Maintenant que j'ai calculé ma marge réalisée, je souhaite calculer la quantité vendue que j'ai mis dans la colonne E. Et avec la quantité vendue que j'ai en colonne E, je souhaite réaliser le calcul bénéfice réalisé en F. Le bénéfice réalisé, c'est quoi ? C'est la marge réalisée multipliée par la quantité vendue. Donc la marge unitaire, 100 euros de l'article 1, multipliée par 4200 articles vendus. Et ça me donnera le bénéfice réalisé en F6. Donc je clique sur F6, là où je souhaite avoir le résultat de mon calcul. Un clic gauche, je maintiens et je descends pour sélectionner les cellules dans lesquelles je souhaite réaliser mon calcul. Comme tout à l'heure, le symbole égal pour entrer en mode calcul formule. Et j'ai dit, c'était la marge réalisée de mon article. Donc en D6, et je clique sur D6. Multiplier, qui dans Excel est une étoile, par la quantité vendue en E6. Et je clique sur la cellule E6. Et vous voyez bien, égal D6, étoile pour multiplier, E6. La cellule bleue multipliée par la cellule rose. Comme tout à l'heure, pour valider et faire le calcul dans les cellules que j'ai sélectionnées, contrôle entrée. Là encore, j'ai fait un calcul ligne par ligne, relatif à deux cellules ici. Donc j'ai bien un calcul ici, en mode relatif. Dans la colonne G, je souhaite réaliser la part de bénéfices. Mais pour ce faire, j'ai besoin du total des bénéfices réalisés. Donc je vais en profiter en même temps pour calculer le total de chacune de mes colonnes. Pour réaliser le calcul de toutes mes colonnes d'un coup, je vais sélectionner. Donc je clique sur B6. Clique gauche et je maintiens. Je sélectionne toutes mes cellules qui contiennent les données de mes sommes automatiques. Je sélectionne la ligne totale qui est actuellement vide. Et pour réaliser le calcul de sommes automatiques, dans l'onglet accueil, dans le ruban, je vais chercher le symbole sigma, sommes automatiques. Je clique dessus et automatiquement, il m'a fait la somme de chacune de mes colonnes. Maintenant, je vais calculer la part de bénéfices de l'article 1. Donc la part de bénéfices, c'est quoi ? C'est de savoir combien 420 000 euros représente en pourcentage dans 1 314 750 euros. Pour ce faire, comme tout à l'heure, un clic gauche dans la cellule qui va contenir mon résultat. Je maintiens et je sélectionne les cellules en dessous où j'aurai le même calcul. Je mets le symbole égal pour entrer en mode calcul formule. Je vais cliquer dans la cellule qui contient 420 000 euros. Je mets le symbole divisé, qui est une barre oblique, un slash. Divisé par le total, 1 314 750 euros. Donc F11. Et là, contrôle entrée. Et d'un coup, je vois que j'ai bien mon résultat. 32% pour 420 000, mais en dessous des divs par zéro. Et vous voyez ici un petit triangle vert. Un petit triangle vert avec un petit indicateur qui me dit que la formule ou la fonction utilisée effectue une division par zéro ou par des cellules vides. Effectivement, si je regarde le contenu, soit dans la barre de formule ou en double-cliquant, je vois quoi ? F7, ça c'est bon, mais divisé par F12. F12, cellule vide, donc zéro. Et moi, je voulais avoir 1 314 750 euros qui se trouve en F11. Donc je peux corriger en mettant F11. Et vous voyez, j'ai bien la cellule bleue divisé par la cellule rose qui contient 1 314 750 euros. Et je valide. Et j'ai bien mon résultat. 19%. Le problème, c'est que je dois faire la même modification pour toutes les cellules en dessous. Et vous imaginez bien que là, je peux encore le faire, mais si j'avais 200 ou 600 lignes de calcul, je n'allais pas passer une heure à modifier mes cellules. Donc on va faire un calcul, ce qu'on appelle un calcul absolu, car je vais prendre comme référence absolue le 1 314 750 euros qui se trouve en cellule F11. J'efface mes calculs. Pour ce faire, je vais mettre le symbole égal pour passer au mois de calcul formule. Je clique sur F6, 420 000 euros de l'article 1, le bénéfice, divisé, donc la barre oblique, le slash, par, et cette fois-ci, je ne vais pas cliquer sur F11, comme tout à l'heure, mais je vais lui dire que je vais prendre pour référence la cellule F11. Donc ça sera une référence, une constante, où je dirais que je vais devoir figer la référence de cette cellule. Donc figer F11 pour ne pas qu'il descende sur F12, F13, etc. Pour ce faire, je dois lui dire que je dois figer la colonne F et la ligne 11. Pour indiquer que je vais figer la colonne F, je dois rentrer le symbole $ qui se trouve sur mon clavier. Ensuite, je mets la colonne F. Donc là, je lui ai figé par le $F. Je lui ai dit que j'ai figé la colonne F. Maintenant, je vais lui indiquer que je vais figer la ligne 11. Donc je remets le symbole $11. Et vous voyez qu'il m'a mis en rose, avec un pourtour rose, la cellule F11, qui contient le 1.314.750 euros. Si maintenant, je valide par un contrôle CTRL entrée, vous voyez que j'ai bien le calcul qui se fait. 32%, 19%. Et j'ai bien, si je regarde chaque fois, F7 divisé $F, $11. Là, il s'agit d'un calcul en référence absolue par rapport à ma cellule. Si je fais, dans G11, la somme en allant cliquer dans l'onglet accueil, le ruban Sigma Somme Automatique, je valide par entrée. Vous voyez bien la somme de G6 à G10, je valide. J'ai bien 100%. Maintenant, je souhaite calculer la marge moyenne, le meilleur bénéfice et la part minimum. Donc, je me mets dans la cellule qui va contenir le résultat de ma marge moyenne. Je clique. Dans l'onglet accueil, Sigma Somme Automatique, la petite flèche qui est au bout. Je clique sur la petite flèche et vous voyez que j'ai moyenne. La moyenne de mes articles et non pas la moyenne des articles plus le total. Donc, je vais aller cliquer pour avoir la moyenne de mes articles. Sur la cellule D6 qui contient la première marge de l'article 1, clique gauche et je maintiens. Et je vais sélectionner jusque l'article 5. Je valide en appuyant sur la touche entrée. Maintenant, je souhaite avoir le meilleur bénéfice. Donc, le meilleur bénéfice, c'est le maximum. Donc, je me mets dans la cellule qui va contenir le résultat. Là encore, dans l'onglet accueil, dans le ruban, Sigma Somme Automatique, la petite flèche qui est au bout. Je clique dessus et je vais chercher le max. Le max de quoi ? Le maximum de bénéfices réalisés de mes articles et non pas du total. Qui, bien sûr, sera toujours le maximum. Donc, je vais cliquer sur le bénéfice réalisé du premier article. J'appuie sur le clic gauche, je maintiens et je sélectionne tous mes articles. Le maximum de F6 jusqu'à F10. Et je valide par la touche entrée. Maintenant, je vais réaliser le minimum. Toujours là où je veux le résultat. Je clique dans l'onglet accueil. Dans le ruban, Sigma Somme Automatique, la petite flèche qui est au bout. Je clique et je vais chercher minimum de mes articles. Donc, je clique sur la part de bénéfice du premier article. Clique gauche. Je maintiens. Je sélectionne la part de bénéfice de tous mes articles. Donc, c'est le minimum de G6 jusqu'à G10. Vous voyez bien qu'il est sélectionné. Et je valide avec entrée. Voilà. Cette leçon est maintenant terminée. Vous savez ce que c'est une référence relative par rapport à une référence absolue avec des dollars pour figer la colonne et un dollar pour figer la ligne. Et on a revu des petits calculs de statistiques moyennes, maximum et minimum. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un truc et astuce ou pour une leçon sur Excel. ? ! Sous-titrage FR ?